Et nous sommes repartis pour notre survie du week-end. Non, j'en sais rien. C'est parti. On va rentrer à la ville principale, enfin, notre ville principale pour le moment, Stromkapp. On va rentrer à Stromkapp. Et apparemment, on doit aider les réfugiés et on pourrait avoir un laissé-passer avec ça ? Plus 200 d'or, donc c'est énorme. Honnêtement, si on arrive à faire ça, ce serait vraiment très intéressant. Parce que déjà, ça nous économise 200. Et après, il y avait une personne qui demandait si... Attendez, parce que je suis un peu paumé là. Qui demandait si on ne pouvait pas lui donner un pass aussi. Donc à la limite, je dirais que ça serait un pass pour nous et un pass pour lui. Et peut-être qu'on va avoir une récompense à la fin. C'est un monde RPG, donc bon, moi j'imagine ça. Alors après, on peut se faire enfiler aussi. C'est aussi une solution, enfin, une possibilité. Je regardais s'il n'y avait pas des... Non, il n'y a personne. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Que se passe-t-il dans la ville ? Alors, la bourgmestre n'a rien voulu entendre, mais nous ne renoncerons pas. Nous sommes prêts à nous battre. Êtes-vous avec nous ? Ouais, d'accord. La bourgmestre, Gontrande. Ça marche. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Ils sont en train de foutre la ville à feu et à sang. On fait pareil, quoi. On vient. C'est bien. C'est cool. Et la dernière fois, on a fait... C'était la dernière fois ou l'épisode précédent ? Je ne me rappelle plus. Où on a fait le temple, là. C'était super bien, le temple. C'était super bien. extrêmement bien. Ouh, la vache. Il y a dix personnes. Il y a du feu partout et tout. Il y a des lances. Oh, il y a du gaz, du poison. Ah ouais, d'accord. On est vraiment en plein combat, en fait. En pleine guerre. Mais c'est super grand, par contre. Ah, mais il y a des gens qui combattent, en fait. Ok. Pardon. Je suis encore malade, c'est une horreur. Ça va faire... Deux semaines, je crois. Ok, donc. Le chef des réfugiés, il ne faut pas qu'il meure. On affiche toujours des dégâts critiques. Alors là, alors là, vous allez tous morfler, quoi. C'est bien parce qu'on peut le... Si jamais il se fait attraper, genre engagé, nous, on peut le désengager automatiquement. Enfin automatiquement, on le... Avec des habilités, quoi. Non, par contre, il faut faire attention parce que... Ouais, nous, on combat en haut, en fait. Le reste, on s'en tape. Bon, les quatre, là... Alors attends, si on fait du critique tout le temps... Le 8, il va vraiment les défoncer. J'ai peur que le con de cheval, il fonce dans le poison et dans le... Je pense que c'est pas mal. De toute façon, honnêtement, ils n'ont pas l'air très puissants, donc... Ça ne va pas vraiment être un problème. Attends, on peut se déplacer. On est bon, on est parti de toute façon. Ok. Ok. Voilà, comme ça, on a bloqué lui. Ça, c'est le chef. Mouvement doublé. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est le chef. Vous allez... Tu vas... Ok. Attends. Très bien. Nickel. On aurait pu le foutre dans le feu et tout ça et dans le gaz mais faut peut-être pas exagérer. Bien joué Septel, bien joué. Niveau débilité ça va tu te poses bien. C'est vrai que j'ai mis un soin ici et un soin là-bas je crois. Ouais, mets le feu à mon putain de cochon bordel de merde. Attends. On a Witt qui peut soigner. Elle est où ? Elle est où ? Menné elle est là. Ça va, elle peut soigner. Ok. Après nous, si on se déplace... J'ai pas envie de tester. Bon bah du coup je vais tester. Ouais, ça enlève le feu et tout ça. Ok. Je voulais voir si c'était certain que ça enlève le mouvement, l'interception. Donc lui il peut s'enlever le feu en fait facilement. Ça c'est cool ça. C'est vraiment cool. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui. Êoïe, aïe, 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 aïe. Ok. Oh putain. Il faut avoir tué tout le monde, mais très vite. d'accord je sais pas pourquoi pourquoi ils ont des animations comme ça ça c'est des chefs je pense que c'est pour ça eh bien joué bien ouai-je ah tiens ça va être marrant bon ça va on va vite les tuer donc on devrait pas trop prendre de dégâts c'est relu quoi pas mal on enlève les feux on enlève les feux putain ok qu'est-ce qu'on peut faire ça c'est faux il y a septel qu'il faudrait soigner peut-être qu'est-ce qu'elle a deux dots bon l'ours il va prendre très cher aussi mais ça va il a encore des hp non mon dieu oh mon dieu 114 le cheval est juste feu il est juste feu le cheval ça va mais c'est incroyable les dégâts quoi très bien très bien ça c'est quoi c'est un fantassin voilà on a tué tout le monde bon j'espère que la ville elle fonctionne encore regardez moi regardez moi tout ça on a des plumes de marchands de la babiole nouvelle lance cool assos étourdissant nickel si jamais il y a d'autres combats on va voir la lance qu'on a eu donc nous on a empalement les dégâts sont doublés sur la distance et là on aurait alors ça c'est quoi là je suis discrèteur de dégâts sa cible lui applique déstabilisation pendant un tour si elle est déjà engagée avec un allié garde réduit à zéro c'est pas mal ça Will tu vas garder l'empalement parce que l'empalement est franchement sympa et ça marche bien la garde la garde réduit les dégâts des attaques subites tant que cette unité a de l'armure les attaques dans le dos ignores 150% des retes je sais pas si c'est vraiment utile en fait pour le moment si ça doute ouais mais on fait beaucoup plus de dégâts non mais ouais on est obligé et là on a 32 d'armure et 14 de garde gardons précieux ce gambison est compartimenté pour empêcher un seul coup d'épée le vide de son rembourrage ok alors 31 14 2 14 et du coup on pourrait mettre genre force et armure force ça fait quoi force c'est bien pour sur son type d'attaque en fait compétence sur la force et les dégâts montre les dégâts des compétences sur la force et les dégâts critiques ok ou alors ah non c'est le critique c'est important ouais là ça augmenterait son temps sur plusieurs choses en fait hop là excusez moi on fait un petit petit tri donc ça on jettera alors toi tu as du critique en plus on bouffe pas en plus c'est en or toi aussi tu es du critique en plus là on a du transport en plus en fait pour taurus peut-être 26 et 12 ouais c'est mieux pour taurus après c'est des bonnes armures mais bon en fait façon le temps que les autres là ils nous rejoignent on a le temps je pense on peut sûrement les vendre euh 8 avec ouais du critique on va pas l'enlever parce que le critique en fait est vachement utile on peut pas te mettre une meilleure armure toi ouais légère on va les vendre ces deux là je pense ouais je pense qu'on va les vendre alors c'est nos marchés noirs et ses représentants nouvelle mission puissance et pouvoir niveau 5 un dernier mot on n'a pas le droit d'être là ce qu'on est un village libre il n'appartient qu'aux ce qu'à son peuple vous êtes que des parasites trop heureux pour lutter pour vos propres terres nous sommes-ci parce que nos terres ont été brûlées parce que nos artisans étaient réquisitionnés parce que nos familles mouraient de faim tout ce que nous voulions c'était que nous accueillions dignement je vais vous faire maintenant tuer tous les villageois de son com endosser leurs vêtements et capter leurs commerces dans leur lit et remplacer notre peuple sur le vôtre waouh non juste forcer les villageois à partager vous auriez dû le faire pour qu'on arrive jamais à ce point-ci je serai de nouveau bourgmest tandis que vous et vos soutiens seraient condamnés à la corde cool quant à vous merci de nous avoir tendu la main et rétablis la justice tant que la guerre grandera en aidera le nouveau gouvernement de son co accueillera les réfugiés prenez votre récompense je suis là que vous soyez toujours les bienvenus ici merci laissez passer 200 crônes et temps d'explorer d'autres contrées ouais on a fini l'histoire ça y est yes enfin l'histoire de cette zone là de cette zone ici donc maintenant on peut genre passer le pont et tout ça ah ça tue on a le laissé passer on a le laissé passer et on a pas eu besoin de le payer les habitants n'ont pas accueilli les réfugiés de gaieté de coeur mais peu importe nous n'ont qu'à obéir ok ça marche ça marche ça marche est-ce que les marchands tout ça ils font la gueule ou pas ou ils s'en foutent on pourra faire une deuxième guise-arme d'armes de fer pardon guise-arme en fer on va avoir l'empalement et comme ça l'autre aussi elle aurait l'empalement par contre critique plus 3 attends on a jamais fait des hases de l'ancher j'ai dû les trouver en fait on a permis de traverser la frontière sans payer un truc que je voudrais faire c'est voir si on lui la critique 16 avec ça ça ferait dégâts critiques donc ça ferait ça c'est 26% quand il attaque dans le dos et on augmente les dégâts du critique on est à 33% donc la dague va faire extrêmement mal ou alors on augmente la chance même eux on pourrait leur mettre ça genre au lieu du bouclier c'est intéressant je vais pas prendre ça je sais pas d'où elle la sort sa torche honnêtement elle l'avait récupéré enfin elle l'a sorti dans le temple là pour utiliser mon enclume je vais également réparer mais ok ça marche tire ah il faut qu'on vende nos trucs alors la taverne comment ça se passe nickel merci facile les squads et les troupes on va encore faire des petites missions voilà qui sont pas très loin ça qui est bien bon par contre les saphirs là les objets de luxe divers composants antiquités il y a pas mal de choses de différents types en fait donc je me demande je me demande si on peut pas trouver d'autres vendeurs et tout ça il fait bon ici il fait bon ici rien à voir avec le refuge ah oui c'est les nouvelles personnes inspecter archer niveau 2 on a une guerrière encore non merci je pensez par un marchand essayer de vous montrer sur votre meilleur joueur ok ah oui l'informateur ok on a déjà tout ça marche très bien ah bah du coup là avec l'argent on peut peut-être prendre ça déjà on peut voler ça j'ai envie de la voler en fait 30 à 50 ouais c'est ton mec on va voler non le mouton le mouton pour habituer le mec genre à chaque fois il va venir ah mais putain mais mon mouton il est où à chaque fois il sait voler le mouton ok ok des rats super du fromage et du pain intéressant tiens merci ouais qu'on classe les babioles et tout ça je pense c'est peut-être la guerre mais cela ne leur donne pas le droit de piquer la bouffe à l'étage il pique pas la bouffe qu'est-ce que tu racontes ah c'est moins cher ah le mec il en a marre de se faire voler donc du coup il est fait moins cher maintenant ça me fait peur ça voilà mais faut pas perdre les bonnes habitudes pas perdre les bonnes habitudes ah oui il faut lui faut aller récupérer les épices ah oui on a l'autre il faut qu'on la monte en alchimie là ah il faut la soigner ah si on les soignait tous pour être sympa c'est pas vraiment c'est pas vraiment oh des fois ils veulent les soigner des fois non ah ça y est ah d'accord d'abord c'est ton équipe en fait ils ont pas mis de menu pour faire un choix ils ont fait en sorte qu'en premier c'est ton équipe qui passe et après si tu ressors et que tu rentres dans le menu c'est les les gens que tu as les prisonniers très bien très bien alors hop ça j'en prends parce qu'on sait jamais quand on partira si jamais on a quelque chose apprendre ah oui c'est ça si jamais on se fait contaminer et tout ça comme ça on pourra le par exemple je suis en train de me dire en fait j'ai payé bon du coup j'ai quand même 18 trucs mais en fait on a les flacons tout ce qu'ils ils demandent en fait c'est de récupérer des 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 plantes et après on peut les refaire en fait les remèdes je suis un peu bête c'est pas très grave c'est pas très grave de toute façon après pour trouver les plantes des fois c'est un peu chaud quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà pour l'instant je crois qu'on a pas besoin de faire quoi que ce soit en fait ça on regarde ouais tout ce qui est babiole pierre précieux je sais pas s'il faut les donner à n'importe qui ou pas je sais pas trop comment ça fonctionne alors saucisse de loup mouton du miel et du blé ah putain c'est vrai qu'on a ça aussi alors du sel encore 9 sel 40% 0% est-ce qu'on peut déplacer le coffre plus là toujours 40 est-ce que je peux non il est là apparemment donc si je le mets comme ça la case touche ok la case touche en fait c'est par case ok je peux la mettre plutôt là bon bah j'ai rien dit bon bah j'ai rien dit je pense que c'est bon là 0 merde maintenant elle est à 20 du coup que trois personnes là-dedans ah tiens le l'ours aussi voilà là ils sont bien ils sont bien encerclés ça va ça fait pas prisonnier du tout genre ça fait pas genre on surveille les prisonniers non 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 tout le monde est libre ici tout le monde est libre donc il y a trois personnes dans la tente euh trois au feu enfin avec le sanglier là ouais c'est pas mal ça c'est vrai que c'est pas mal en fait ok on a quatre jours de bouffe très bien on peut trier le type on a cinq cents quatre jours de nourriture et on a tout cuit ok ça marche on peut continuer faire nos petites vadrouilles un peu les marchands ce qu'ils vendent ça vend des trucs intéressants ou pas non main de la justice alors infuge des dégâts à la cible et l'attire jusqu'en mêlée pour l'engager c'est bien d'engager avec une capacité avec cette capacité avec une attaque d'opportunité c'est pas mal ça c'est une achat de demain est-ce qu'on peut vendre du des babioles je pense qu'elle s'affirme on va les vendre mais je suis pas complètement vendu encore un truc par contre que je voudrais faire c'est des pics pour descendre en rappel ça c'est quand même vachement utile donc je veux pas tomber à court surtout que des fois ça peut nous sauver la vie aussi ah attends on fait voir peut-être que eux ils achètent mieux ah de la poudre tiens 50 à 85 ça va être chaud la poudre ça peut être pas mal parce qu'on peut faire pas mal de trucs avec la poudre je crois ouais on va prendre on va un peu les babioles ouais objet de luxe non ça a l'air d'être la même chose encore une fois ah des niveaux 1 yes yes je sais pas si on va pouvoir les attraper parce qu'on va leur faire très mal je vais leur faire très mal hélas ah mais c'est pas dehors la loi la légion ils font partie de la légion ils sont bien équipés ces cons la l'air qui est prêt ça pas je vais réfléchir comment on va faire ça allez go taurus très bien ça va être joli ça va être joli ah oui je voudrais bien tester ça du coup donc un filet de dégâts à la cible et lui applique déstabilisation et c'est déjà engagé avec un allié de toute façon on va devoir se reposer donc il faut autant utiliser nos points oh la 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 relou c'est pas mal cette attaque je pense que c'est vraiment cool on essaie d'en attraper un ou pas on peut se faire le du coup on a pas vraiment vu l'animation ah l'ours il va le défoncer ça va un petit 52 c'est bien c'est pas abusé du tout c'est bien ok bon bah ah non mais on avait dit que c'était pas des hors la loi je suis bête non non j'arrête pas de revenir en arrière sur ce que je dis alors alors arnois de la légion on est quoi un chef d'oeuvre alors maintien de la ligne falchion falchion dégâts à la série repoussée d'un mètre applique vulnérabilité critique ah d'accord c'est l'attaque qui nous font à chaque fois ça va on s'en fout on s'en fout ah avant de livrer la fille il faudrait aller tuer les gardes et tout aussi ça aussi on va s'amuser c'est pas fini encore ça c'est clairement pas fini ah on devrait avoir la les rudis là ils devraient finir alors par contre on peut pas le mettre autre part parce que à chaque fois c'est devant le voilà on est bon on se repose par contre il faudrait des matériaux bruts il en faut plus parce que maintenant on en a utilisé c'est pour ça les matériaux bruts c'est bien mais ça peut vite partir mais c'est c'est vachement utile voilà ça peut ça peut très vite partir le camp a produit des ressources ah fais voir une tablette lisse cet objet est suffisamment étrange pour valoir cher sa surface totalement plane et vide dis moi que c'est un truc bien alors faut avouer que je ne suis pas peu fier de moi d'aucun d'aucun pourrait considérer que je suis indispensable à cette se vanter raconter célébrer qui rit non c'est pas Kiri c'est Will c'est Will il aime bien se vanter oui relation plus un 5 il y en a qui l'ont qui l'ont apprécié maintenant d'accord ok c'est cool il paraît qu'apparemment s'il y en a qui ne s'entendent vraiment pas ils peuvent s'attaquer et tout pendant les repos genre même sans trop tuer pas abusé du tout on fait le trader des anciens j'imagine 7 oh bah putain 75 pas très cher quand même je pensais qu'on allait en récupérer un tout petit peu plus quand même tout petit peu plus on peut passer par là ou pas je voudrais bien un peu faire autre chose ça fait de l'argent facile mais bon là on a de on a qu'à explorer un peu on a de la nourriture de côté c'est vrai que sans les les autres extras c'est un peu plus raisonnable la nourriture oh c'est qui ça je les ai pas pris à revers c'est bizarre j'ai cliqué dessus mais j'ai l'impression que ça continue à sprinter mais c'est passer à côté c'est d'ailleurs la loi ou pas oui c'est d'ailleurs la loi bon eux on peut peut-être les récup pas abusé du tout on a 4 personnes qui tapent qui jouent automatiquement c'est un peu compliqué faut les mettre plus loin en fait faut les mettre extrêmement loin yes let's go on a fait de l'argent pas besoin pas besoin de faire ça enfin quoi que c'est bien parce que je disais que ça nous coûtait moins cher mais du coup maintenant on continue ça nous coûtait moins cher en nourriture mais maintenant voilà on est reparti avec avec des mecs en plus c'est tout c'est bien pas grave on va pas le traîner très longtemps oh il y a des ah putain c'est la nuit c'est pour ça alors c'est toi qui va en détenant c'est pas toi c'est toi alors 200 non 160 des croix serrées contre les cibles qui saignent au moins de 10% coût critique c'est pas mal après on a bricolé séchoir à viande ah ouais enfin il nous faut le séchoir à viande je pense que ça peut être intéressant il nous faut absolument le séchoir à viande ah le poney il a monté le niveau ah tiens on peut pas avoir deux poneys bah tant mieux putain ah mais non on l'a déjà pris non j'ai rien dit il a juste monté le niveau en fait c'est là-bas je suis un peu curieux pour ça j'ai envie de les combattre on va essayer de pas trop utiliser nos bravoure ils sont tous au même endroit ça va être chuch ça va être un peu un peu compliqué on en récupère d'autres après on peut prendre des sangliers pour les transporter et après on les tue on les mange on va voir on va voir comment ça se passe déjà voilà je voulais faire ça je voulais absolument faire ça maintenant on va le payer on va le payer On va peut-être jouer plus sérieusement parce que là... Le fait qu'ils soient tous au même endroit c'est la merde. ... 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 Il y a de la nourriture quoi, mais bon, voilà quoi. Est-ce qu'on l'attrape il semble-t-il ? On va voir un peu ce que ça nous donne maintenant. Devenu bourreau, Menefrae, bourreau, cool. Dégâts réduits de moitié. Remède. Réparer ça. Devenu bourreau, du coup, cool. Il y en a combien ? On en a. Je suis sûr qu'il nous en reste quasiment. Quelques dix. Il faut voir les sangliers. Donc, sangliers d'élevage. Nickel. Déjà 185. Très bien. Combien on consomme ? 64. La consommation à 2. Bon, ça va, on peut se débrouiller honnêtement. C'est pas comme si ça va aller. On est très mal mis, du coup. Ah non, aucun. Ça va, on est trop... Peut-être qu'ils ont dû partir loin. Alors... Toi alors, la loi. 60%. 60%. 60%. Hop. 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 1%. Regarde, t'es entouré de sangliers. C'est pas beau, ça ? Magnifique. 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 Ok. Est-ce qu'on répare ? Non, c'est juste 10. C'est pas très grave. Voilà, très bien. Ça. On a ça. L'alcool, on n'en met pas parce que je sais que l'alcool, c'est tout con. Mais des fois, on met genre un vin ou une bière ou un truc comme ça. Ils peuvent devenir alcooliques. C'est un tout petit peu abusé, je trouve. Ah, le poivre. Là, ça va. On peut essayer d'avoir le nombre exact. Je trouve que c'est légèrement abusé, en fait. Voilà. On est bon. Il y a trois personnes à l'attente. ça va. On va gagner un peu d'influence. Très bien. Voilà. Nickel. Il y a un moment ou un autre. On... Tuera les trucs, là. Exécuter. 290 d'influence. Très bien. On est à 10. C'est bon. Les connards. Attaque surprise. Les artificiers. Yes. On va s'amuser. On va s'amuser avec les artificiers. Gendaluf, la brute. Dis-moi qu'ils sont tous au centre, en fait. L'artificier 1. Donc, il faut qu'on bloque. Donc... Jerry. Les sangliers, on les... ceux-là, on les met derrière parce qu'ils peuvent mourir facilement. Ok, ça a l'air ok là. Donc directement on bloque le premier artificier. Ouais, il faut le boss. C'est parti. Magnifique. Très bien. On a le deuxième artificier qui est juste derrière. Cont de canasson qui passe en premier, trop bien. C'est parti. On a une force engagée. Donc on peut récupérer le boss. Mais d'abord on fait les œufs parce que ça va être une catastrophe. Une fois on a fait tous mourir avec l'amateur de bouclier. Yes, il est bouclier. Ah par contre il m'a enlevé là. C'est pas grave. Ok on a encore le temps pour l'artificier. C'est parti. J'aime bien cette musique. Alors ceux qui sont déjà engagés. Déstabilisation. Ah mais déstabilisation pendant un tour du coup elle, elle va jouer. Du coup elle va perdre. La déstabilisation je crois. Donc ça sert un peu à rien. On peut toucher les trois là. Ah. Voilà. Plus besoin de s'associer de lui. Ah j'ai hâte de... Ouais. Je pense qu'on va peut-être maintenant. Vu qu'on a fait la quête principale tout ça. On a récupéré beaucoup d'argent. De la vie et tout. Enfin des vivres. On va peut-être crafter l'armure pour le cheval. Ça serait vraiment bien d'avoir ça quand même. Au bout d'un moment ça commence à être un peu chaud. Ok donc tu as joué ton tour maintenant. On va tester le... Ça là. Ok déstabiliser. Comment tu nous fous dans la merde ? T'as même pas idée. T'as même pas idée. Alors fais voir un peu. Ouais. 0% maintenant. Donc là on a 12%. Regardez. Donc du coup elle prend beaucoup plus cher. Dans la déstabilisation ça peut être intéressant. On l'a pas. Je sais qu'il y avait des habilités qu'on pouvait apprendre. Il faisait ça mais je voyais pas trop l'intérêt. Mais j'avoue que maintenant avec les gens comme ça. qui ont beaucoup d'armure et tout ça. Et qui ont un bouclier. C'est vrai que ça peut être utile en fait. qu'il y en a qui sont quand même vraiment un peu trop résistants. Ok très bien. On peut avoir des attaques gratuites. Attends. Qui c'est qui est engagé là ? Ces deux là là. Ça ferait des attaques gratuites. Très bien. On peut avoir des attaques gratuites. On peut avoir des attaques gratuites. On peut avoir des attaques gratuites. Pas mal. Je sais pas si je vais pouvoir la tuer. L'archer c'est bien mais... Ah ! C'est bon. L'archer c'est bien mais... Pour le moment elle est pas extrêmement utile. Enfin... Encore heureux qu'on lui a mis Beast Master. Là où je sais pas quoi là. L'attaque là quoi. Pour la rendre amie des bêtes. Parce que... Dresseuse. Dresseur. Parce que sans ça, ça la ferait... Elle serait pas top top. C'est pas top. Oh non. Voilà. Comme ça. Tu brûles personne. Ah j'aurais dû me mettre là. Pour euh... Encercle. Ah ! Est-ce que si elle on l'attrape... Lui pardon. Hors la loi. Est-ce que... On est... Déjà est-ce que c'est vraiment possible en fait ? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Allez, à demain. Ah 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 ah. Ti. J'adore ce truc. Il y a lui qui va nous faire chier. Bah si, il va nous faire un peu de dégâts quoi. Ah ça va, c'est sur les sangliers. Là, fallait pas jouer hein. Aouh ! Eh oh ! Non mais... Non je pense pas... Je pense pas que les gens comme ça on peut les capturer. Parce que pourtant... Dans ma logique c'est que... Bah ça ferait très cher en fait. C'est des leaders. Mais après je crois que la mission dit de les tuer ou un truc comme ça. ... ... ... ... ... Tu as pu aller en prison au lieu de mourir. Ah, il faut peut-être faire ça d'abord. Peut-être que maintenant... Je n'ai jamais fait gaffe à ça. Arrête de taper avec ta torche s'il te plaît. Qu'est-ce que tu l'abîmes ? 46 coups de grâce. Dégats à toutes les unités dans la zone au début du tour suivant. Il faut qu'on achète. On ne peut pas en crafter des trucs comme ça encore. Toi, il faut qu'on te donne. Nouvelle mission, commerce et richesse. Est-ce qu'on a récupéré 200 ? Ouais, non, chrome. Attends. Est-ce qu'on se baladerait un peu plus ? Ça, ça serait pour faire des potions, des remèdes. C'est bien. On ne va pas rester dans la forêt quand il va faire nuit là. Parce qu'apparemment il y a des saloperies dans les forêts. Il y a une plante là-bas. Ce serait pour faire... Ah merde ! Ah non, si, si, c'est bon. Alors. Poulet. Carpe. Oh, ça m'intéresse. Attends. C'est con qu'on n'a pas le poulet. On a la carpe par contre. Euh... La carpe... On n'a pas le poulet. Le poulet braisé. 12 carpes. 69. Nice. Alors, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça aussi. Euh... On est bon. Ça, je ne sais pas. Euh... Antiquité. Genre, est-ce qu'il faut le vendre à n'importe qui ? Ou alors... Je ne sais pas. On a 500. On va avoir 400 de récompenses. On a 3 jours de viande. On va juste aller récupérer les plantes. On va juste aller récupérer les plantes. On va peut-être aller vers là. L'augmentation de la vitesse par 2. Quand on se déplace, c'est quand même vachement bien. Je ne vais pas dire mais... C'est bien aussi. C'est vrai que l'autre, elle a la torche, là, maintenant. Enfin, elle fait chier. On ne sait pas d'où elle a sorti sa torche. Je ne sais pas si c'est la nôtre ou... On a crafté une. J'en sais rien. Mais c'est vrai que quand on marche, avoir des torches, ça fait stylé, quoi. J'aime bien notre caravane, en fait. C'est vrai qu'elle est marrant. On a des... Des sanglés, tout ça. On a un autre. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Alors, c'est tout con, je sais. Mais le fait de vraiment voir tout le monde... Est-ce qu'on peut directement descendre ? Est-ce que ça ferait un raccourci ? De voir tout le monde, en fait... Le terrain n'est pas stable. On peut le mettre là. On ne peut pas mettre en hauteur, comme ça. Un peu. Voilà, ça raccourcit un tout petit peu. Vraiment, de voir tout le monde de la caravane, en fait, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ils auraient pu mettre, genre, bah, deux personnes, ou nos persos principaux, et puis basta, quoi. Mais non, non, ils ont vraiment mis tout le monde. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Poste frontière des Dorans. Je vais voir un peu. Bonjour. Je suis la professeure Hermann. J'ai l'honneur de représenter les universités d'Eldoran, Alazar et Gozenberg. D'après nos informations, il semblerait que nous partagions un certain emploi pour la découverte et le savoir. Aussi, les augustes doyens vous ont désigné comme la compagnie idéale pour cette mission. La récupération d'un artefact actuellement est aux mains de l'église qui refuse, malgré nos nombreuses demandes, de nous le confier pour étude. Cette situation n'est pas acceptable. Vous en conviendrez. Alors, nous avons mené notre enquête pour déterminer l'emplacement de cette météroserie. Ce fut un succès. L'artefact dans la crypte... Oh, on l'a déjà. Je crois, non ? La crypte de Sainte-et-Léore. Vous n'aurez que vous y introduire. Vous emparer, vous ramener. D'accord. On profite cette pièce en marbre. Mais enfin, maintenant, vous assurez qu'elle sera indispensable. D'accord. Non, c'est peut-être pas... Non, non, on n'y est jamais allé, jamais. J'entends d'autres caravanes traverser la comté de guerre. Mieux vaut être nombreux. Ça dissimule les brigands si on peut se cotiser pour payer les mercenaires. Tiens, on va prendre ça. Du bois. Le bois, ça m'intéresse. Le bois, ça m'intéresse. Ah, le bois, ça m'intéresse. Tablette lisse, là, j'en sais rien. Je ne sais pas si je la vends. Pour l'instant, on la garde. Comme j'ai dit, si jamais on a besoin d'argent, on vendra. Désolé, je regarde un peu ce qu'on a à vendre. Je ne sais pas, il y a le bois qui me fait de l'oeil. Mais, enfin, ce qu'on en a vraiment besoin. Pas vraiment, je ne crois pas. Alors, comment ça se passe ici ? Les gens ont fui la comté. Et vous, vous voulez vous y rendre ? Tenez, laissez passer. Ah, mais attends. Ah, il y a deux endroits. Le comte vers Gozenberg. Ou là, le comte des universités 1 vers Eldorand. Est-ce que le laissez passer, on... Genre, est-ce que c'est une fois, ou alors c'est plusieurs... On peut le... On va voir. Très bien. A vos risques et périssages, vous êtes ouvert dans les deux sens. Si vous regrettez votre démérité, vous pouvez revenir à Telias sans payer. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a perdu le laissez passer ? Je crois qu'on a perdu le laissez passer. Bienvenue à me saluer. Vous avez payé la frontière, vous êtes ouverte. Ok. Ah, donc il faut plusieurs... Laisser passer, je crois. Intéressant. Le royaume des Dorans. Ah, on a plus de sel. J'ai rien dit. Alors, on a du porc grillé, de la carte... Alors, confirmé. On peut apprendre des recettes de cuisine, des plats confirmés. Cool. On va y revenir pour l'autre, la prison. Ah, peut-être qu'on peut trouver une autre prison. Maintenant que j'y pense. Ah, l'autre, il mange du végétarien. C'est ça, le mec avec nous ? Il est végétarien. Oh putain. Végétarien à cette époque, quoi. Il cherche vraiment les embrouillants. On va bouffer les sangliers bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? J'ai enfin acquis quelques compétences en tant que marmiton. Si jamais je finis par quitter cette compagnie, je voudrais quoi faire de mes mains. Se vanter. On va plus au groupe quel point il est un être exceptionnel. Se réjouir. Se réjouir. C'est suggéré par Willanor. C'est suffisant d'avoir de ses prémetteurs. Faire une démonstration de ses talents au groupe. Non, ça y aura. 256 expériences en tant que marmiton. Ça tue. Mais ça doit être énorme, j'imagine. Ouais, 1200, d'accord. Ouais, on va prendre ça. Ok. On lève le camp. Bon, on part à la visite un peu. Je pense qu'on va pas y rester très longtemps. Donc on livre l'esclave là. Enfin, pas l'esclave mais le prisonnier. Après, le prisonnier, si on trouve une autre prison, on donne. Ouais, on va pas aller dans les... Dans les forêts blanches là, ça aurait de la merde. Là, on a un village. Village attaqué par les loups. Les loups essaient d'entrer dans le bâtiment à combattre. Intéressant. On vient sauver des gens. Ils ont intérêt de nous récompenser. Ok. Là, on a un alpha, un loup. Non, attends. J'ai pas envie qu'ils crèvent et sanguillent non plus. Là, il y en a quatre. Kiri est huit dessus. Là, il y en a deux. Toru. Il peut être pas mal. Là, l'ours et son pote bloquent les trois ici. Ouais, ça me parait potable. Ça me parait potable. Très bien. Alli, ça va venir au!" Bro!!! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 In été 302 No paraitok, Il y a paraitre Nos vemos une aujourd'hui 12 ou pas. Très bien, l'alfa va se faire défoncer par les deux. C'est bon. Où est-ce qu'il va ? Ah, il peut pas toucher donc il essaie de faire le tour. Ah, fais pas de feu toi. Je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça. Il a dit 16. Là. Magnifique. Ah oui, par contre, lui il avait... Attends. Lui il a coopératif. Coopératif qui sert strictement plus à rien parce qu'à chaque fois il fait des lignes droites en fait, il se balade. Donc euh, ouais. Ouh, cool. Travail d'équipe, c'est bien. Oh putain, 65 fait mal. On va toucher. On va toucher. Très bien. Très bien. Faut peut-être se soigner le... L'ours. Clos ? Qu'est-ce pas ? Sous-titrage MFP. Oh ! Tu viens de l'autre ? On va se mettre là, ça fait un point. Ça va, ça se passe bien. Il prend un tout petit peu cher, notre ours, mais ça va. Ah, on est pas là. Qu'est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un loup avec nous ? À part avoir encore plus de bouche à nourrir, 4 consommation. Il y a des dégâts à la cible, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Chaque attaque effectuée contre une unité sans armure, on lui applique saignement. Alors après ça c'est pas mal, si on a des habilités qui font des choses supplémentaires quand il y a du saignement. J'avoue que c'est intéressant. À la limite je préfère récupérer un alpha. On les a tués les alphas. Mais je préfère récupérer un alpha je pense. Pour le moment, on a un prisonnier et tout, ça prend un peu trop de place. Et puis on a deux sangliers. Bon c'est des sangliers d'élevage mais... Quand même. Je suis content qu'on laisse les dominantes là. Honnêtement elle est bien hein. Je pense qu'elle fait une bonne équipe avec l'ours. On a quand même pas mal d'HP et tout. Vas-y, brûle tout. Non ? Non ? Ok. Oh pas mal. Ça c'est bien ça. Ah putain. 65. 65. Après ça fait de la chair à canon. Ok. Vas-y entre l'ours et will. Qu'est-ce que... pourquoi pas... Pourquoi pas... Pourquoi pas... ... ... ... ... ... ... ... Parce que l'ours il me fait un peu peur. Ça va, on a sauvé la bergerie. 187... Niveau 5. Alors, on a... Tant que cette unité est adjacent à un allié, elle a brutalité. C'est intéressant... A chaque fois qu'un allié adjacent est attaqué en mêlée par un ennemi, elle fait 11 dégâts à cet ennemi. Ouais, donc en gros, elle reste vraiment côte à côte, genre avec un tank ou un truc comme ça. C'est pas mal. Les attaques à distance appliquent déstabilisation pendant un tour. Un round. C'est quoi les attaques à distance ? Avec une lance ? C'est le harponneur ? Je pense. ... Je pense qu'on va prendre ça avec elle. Ouais, elle restera vraiment à côté avec les gens, quoi. Soutien à serrer. Ouais. Elle, elle va vraiment être soutenue... Soutien, en fait, de... De tanks et tout ça. Alors, Kiri. Dégâts, un vieil à l'armure augmenté de 35%. Toi qu'il y a au moins deux ennemis à moins de 6 mètres, cette unité a la protection. Non, ça, ça m'intéresse pas. Dégâts et critiques augmentés de 20% contre les ennemis ayant au moins un malus. Alors ça, c'est intéressant. Parce que... Taurus, on lui a mis quoi ? Armure lourde ? Non, intermédiaire aussi. Kiri, c'est intermédiaire. Par contre, Witz, c'est lourde. Witz, c'est armure lourde, ok. Donc... Kiri, il a la charge. Il a la charge qui fait toujours ralentissement, en fait. Donc ça voudrait dire qu'à chaque fois, il va se taper dégâts et critiques. Augmentés de 20% contre les ennemis. Donc genre, on passe à travers et après on va taper normalement et du coup on fera plus de dégâts tout simplement. Donc je pense que c'est très bon. Le mur. Le mur. On verra pour l'instant. Alors s'il a pris cher. Constitution réduite une moitié. Euh... Non, ça ira. Tout le monde est mort. Personne. Chip, parlez. Ce mouton n'a plus que la peau sur les eaux. Exécuté. Faut pas gâcher. Carcasse et mouton x2. Allez. Très bien. Accrochetez. Elle a tué les moutons. On a tué les moutons. Chaud les machins là. Mais alors ? Babioles, babioles, du tissu. Ah, du blé. Nickel. Si, il y a un connard qui vient... Oh, vous avez tué mes... Vous avez tué mes moutons. Alors, vous avez des bandits ? Non. Nous sommes de simples réfugiés qui suivent la guerre. Laissez-nous aller par pitié. Ah, on peut leur donner des carcasses. Les carcasses, ça vaut 1. Ah, lâche-moi, ça. Ça vaut 1. Et on obtient 10 d'influence. On va voir si on les attaque. C'est tous des civils, réfugiés. Je ne sais même pas si on est recherchés. Ouais, non, mais je imagine que si on tue des gens civils comme ça. Enfin, c'est des réfugiés. Les gens, ils n'ont pas l'air de les aimer. Donc, bon, je n'en sais rien. Est-ce que ça vaut le coup de balancer 3 carcasses ? Oui. Merci infiniment attaqué. Mais non, on n'est pas comme ça. Enfin, on n'est pas comme ça. Enfin, on n'est pas comme ça. Alors. La perche. Est-ce que la perche, on peut la faire ? Je ne crois pas. Carpe, potage de brochet, perche en bouillon. Non. Encore 3 jours après de nourriture. Ça va. Ah, ça ne fait pas de soupçons. Donc, j'ai l'impression qu'on peut les tuer, en fait, ces gens-là. Sans problème. Bûcher improvisé. Je sens que ça va mal finir, ça. Alors. Fanatique. Ils ont des très bonnes armures. Comment ? Là, la condamnée. Sa maison a été frappée par le châtiment de la lumière. Nous n'avons pas besoin d'autre preuve. Quoi ? Impossible de correctement faire brûler cette femme. La pluie a abîmé nos réserves de bois. Si on met le feu maintenant, la condamnée agonisera. Pendant des heures, nous ne pouvons pas agir ainsi. Ce sera monstrueux. Serez-vous prêts à nous offrir quelques bûches en chambre de nos bénédictions ? Oh, la vache ! 3, 3, 2. Oh, putain, il y en a beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je ne suis pas une impie. Je vous en prie, croyez-moi. Je ne veux pas pourquoi le chatillon s'était battu sur mon toit. Genre quoi ? Ah, ils ont un symbole et toi avec un oeil. Bon, on t'aidera quand... Ils sont un peu nombreux, j'ai envie de te dire. S'ils étaient trois... Ça passe. Mais là, ça fait un peu nombreux, ça fait une dizaine. Ça fait une dizaine quand même. 50 à 80. 72. Merci. Du sel. Oula, jaune. C'est un peu haut niveau, en fait. Jaune, du coup, c'est moyen. On va rentrer, parce que du coup, je voudrais un peu livrer déjà notre prisonnier et récupérer nos crônes aussi. Parce qu'on va devoir payer dans pas longtemps. J'ai vu qu'on avait ça. Filleur déplacant, c'est la route augmentée de 20%. Très bien. Ça, ça va nous aider, parce que c'est vrai que c'est un peu la galère. Alors, attends, c'est quoi qu'il me manque ? Qu'on a cassé beaucoup, là ? Décroché. Décroché. 187, 189. De toute façon, on n'a plus de sel. Quand on aura du sel, on aura plein de trucs à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que je vais m'arrêter, là. Est-ce qu'on tue un animal ? Pour le moment, on n'a pas vraiment de problème de nourriture. Du loup. Ça, on peut le préparer. Ça, on peut le préparer. Ça, on peut le préparer. Qu'est-ce qu'on a mis dans le coffre ? Je ne me rappelle plus. De la carpe. Très bien. On est nickel. On continuera la prochaine fois. Et il faut que j'aille acheter des matériaux bruts, aussi. Pour réparer. Parce que je crois qu'on commence à être un petit peu... Bah, 14. Très bien. On a encore deux jours de nourriture. C'est très bien. Les sangliers, pour le moment, on les garde. Bon, parce que ça fait du transport. Ça fait du transport. Est-ce qu'on n'a pas de sacoche ? On n'a pas besoin de sacoche, de toute façon. On avait des carcasses. C'est lourd. Ah ! On fait comme ça, un par un. D'accord. Intéressant. En fait, on clique gauche, et après, on clique droit. Beaucoup de joueurs qui feront ça, mais j'ai un peu oublié. Ça marche. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. On va donner notre esclave. Non. Notre hors-la-loi, là, qu'on a arrêté. Et on va récupérer nos primes. Et... Qu'est-ce qu'il y a à faire, là-bas ? On a encore des trucs, là. Le compte de l'université, ça, c'est pas plus de loin. Le compte de baron... Ouais, peut-être qu'on va essayer de faire la mission à l'autre, là. À Sept-L. On commence à être niveau 5 et tout, peut-être. Enfin, quand peut-être tout le monde sera niveau 5, à la limite. Peut-être. Parce que ça va quand même être chaud. Qu'est-ce que je fais ? Non. Je vais me laisser sur cet écran et on arrête. Ouais. On va voir. On va voir ce qu'on fait après comme mission. Je voudrais bien explorer un peu plus. Genre... Là, je crois que, de toute façon, on a fait toute la zone, honnêtement. Là, il y a peut-être des trucs, là. Qu'on va peut-être, ouais, faire ça, en fait. Le bas. La limite, le bas. Et... Dans la neige. Après, il y a ça. Le compte de négociant. Il faut aller où ? Je crois que c'est au nord, ou je ne sais plus quoi. Le compte du baron, le compte de négociant. Attaquer la garde et faites en sorte qu'on vit plus jeune. Ouais, non, ça, c'est autre chose. Il veut qu'on récupère des épices. Je crois que les épices, ça doit être là-haut, non ? Je ne sais pas. Les épices, ça doit être autre part, en fait. Allez, on s'arrête là. À la prochaine, ciao, ciao.